8 proverbes, thèmes, perdus 1. Du vin aux femmes et de l'avoine aux chèvres, c'est du butin de perdu. Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois signifie que si l'on donne du vin aux femmes et de l'avoine aux chèvres, on risque de perdre ses biens sans en profiter soi-même. En d'autres termes, il souligne qu'il est important de faire bon usage de ce que l'on possède et de ne pas gaspiller des ressources précieuses. Cela met en avant l'idée de ne pas distribuer ses richesses de manière inconsidérée, car cela peut mener à des pertes inutiles. 2. Fille en rue et taux perdues Proverbe français Ce proverbe français, fille en rue et taux perdues, signifie généralement que si une jeune fille passe trop de temps dehors, à se promener dans les rues, elle risque de s'égarer moralement ou de prendre de mauvaises décisions. En d'autres termes, il met en garde contre le fait de mener une vie trop légère ou de s'exposer à des influences néfastes en passant trop de temps à l'extérieur, loin de la protection de sa famille ou de son foyer. 3. Être en péril n'est pas être perdu Proverbe français Ce proverbe français, être en péril n'est pas être perdu, signifie que se retrouver dans une situation dangereuse ou critique ne signifie pas nécessairement que tout espoir est perdu. Cela souligne l'idée que même lorsque les choses semblent difficiles ou ménaçantes, il y a toujours une possibilité de s'en sortir et de trouver une solution. C'est une invitation à garder espoir et à ne pas abandonner, même dans les moments les plus sombres. 4. Tout ce que l'on fait à l'ingrat est perdu Proverbe allemand Ce proverbe allemand, tout ce que l'on fait à l'ingrat est perdu, signifie que lorsque l'on fait des efforts ou des actions pour une personne qui ne les apprécie pas ou qui ne les reconnaît pas, alors ces efforts sont vains et perdus. En d'autres termes, il souligne l'importance de reconnaître et de valoriser les actions et les gestes de bonté des autres pour qu'ils aient un véritable impact. 5. Toute graine se met en nouvelle lune et moitié perdue Proverbe agricole Ce proverbe agricole signifie que semer des graines pendant la nouvelle lune est moins efficace que de les semer à d'autres moments. Selon la croyance populaire, les phases lunaires influenceraient la croissance des plantes. Ainsi, semer pendant la nouvelle lune pourrait entraîner une germination moins réussie et donc une perte potentielle de récolte. Cependant, il est important de noter que cette croyance n'est pas scientifiquement prouvée et relève plus de la tradition et de la superstition. Proverbe breton Ce proverbe breton signifie que la tourterelle, oiseau connu pour être fidèle à son partenaire, suscite de la compassion lorsqu'elle se retrouve seule après avoir perdu son compagnon. Il souligne ainsi la tristesse et la vulnérabilité ressenties lorsqu'on perd quelqu'un qui nous est cher, en mettant en avant l'importance de l'union et de la compagnie pour surmonter les épreuves de la vie. 7. Ne pense plus à ce qui est perdu, contente-toi de ce qu'il y a Proverbe libyen Ce proverbe libyen signifie qu'il est inutile de se préoccuper de ce qu'on a perdu dans le passé. Il nous encourage plutôt à être reconnaissants pour ce que nous avons actuellement. En d'autres termes, il nous invite à valoriser ce que nous possédons déjà et à ne pas nous attarder sur ce qui est passé et irrécupérable. Cela souligne l'importance de la gratitude et de l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. 8. Le vide d'un jour perdu ne sera jamais rempli Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que le temps perdu ne peut jamais être récupéré. Lorsqu'une journée passe sans être utilisée de manière productive, elle laisse un vide qui ne pourra jamais être comblé. Cela met en avant l'importance de profiter pleinement de chaque jour et de ne pas gaspiller notre temps précieux. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.